Sous-titrage Société Radio-Canada 6 mètres, ça paraît forcément très très loin à ces hauteurs-là. Quand on partait au championnat du monde junior ou au championnat d'Europe, souvent on regardait comme ça dans les chambres, on regardait quelques passages comme ça. Je pense à cette occasion-là que j'ai découvert ces images. La barre des 6 mètres est une barre mythique, soit la perche, on n'est que 17 perches dans le monde à l'avoir fait. Ce que j'aime bien à la perche, moi, c'est les sensations, c'est quelque chose d'exceptionnel, on s'envole, lui il s'envolait à 6 mètres de haut. On est en train de redescendre, on sait que la barre reste et le cerveau il se déconnecte, enfin il passe en off, ou presque en mode automatique, et puis on se laisse faire, on se laisse envahir un petit peu par toutes les émotions qui nous ont poussés à remonter là-haut. Il rentre dans une certaine transe où il peut battre tout le monde, et moi j'adore ça, c'est ce qui m'aide à avancer. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu, tout le monde s'est moqué de moi parce que je n'avais pas réussi à lui parler, je l'ai regardé avec des grands yeux. Ça a fait un peu ma façon de dire, enfin de la reconnaissance et de l'admiration que j'avais pour lui. Essayer de se voir dans les champions, c'est obligé, ça nous aide à avancer là aussi. On a envie, nous aussi, de vivre des grands moments comme ça. Ça nous donne envie de bosser quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada